Ça a commencé bizarrement, ça a commencé sans intention de faire un album, juste composer des chansons parce que c'est ce que je fais le plus naturellement, c'est une chose qui chasse l'angoisse d'une certaine façon, ça permet de passer au travers de la vie, et voilà, donc j'ai continué après le précédent album, après Hérétique, j'ai continué à écrire des chansons, j'en ai écrit une soixantaine, sur une durée de 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, 6 ans, je n'avais aucune intention avec ces chansons, je les écrivais, je jouais avec mon ordi, j'y consacrais 6 à 8 heures par jour, comme ça, à peaufiner le son d'une charlete, à décider des endroits où il devait jouer le pied, la basse, comme dans un bac à sable, je m'amusais. Une des caractéristiques de Jean-Patrick dans tout ce qu'il fait, c'est d'avoir une idée parfaitement précise de ce qu'il veut obtenir, de l'univers qu'il veut avoir en bout de course, donc le tout, c'est de bien rentrer dans ce cadre-là et d'y apporter une interprétation aussi modeste soit-elle pour essayer d'amener les choses un petit peu plus loin. Casse ton réveil, Jane et Dean, prends ta place dans la machine, 20 stations défilent en rêve, pendant que tes jours se lèvent, dans le couloir qui en finit pas, tu cherches un boulain. Mon fils entendait tout ça, puis il grandissait. Il y a maintenant 10 ans, il entendait tout ça. C'est lui qui a commencé à me demander quand je ferais un disque, un album, un CD. C'est là que la question a commencé à se poser pour moi.